RBS et Malcourt présente Petit Paquet. Bienvenue au Petit Paquet, François Côté, en compagnie de Stéphane Morneau. Allô, Stéphane! Allô! Mathieu est absent cette semaine. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Fait que là, on se paye la traite, puis on parle de lutte obscure japonaise pendant une heure, sur le seul plan. Je pense qu'on va y aller all-in. On va nommer toutes les affaires qu'il ne connaît pas, puis toute la lutte pré-2001 qu'il n'a jamais vu de sa vie. Puis, Dieu sait qu'il y en a beaucoup d'affaires que Mathieu n'a pas vues. Il n'est pas là, il a tort. Fait que c'est ça, la réalité. Il est chanceux, lui. Il a le luxe de tout découvrir ça, lui. Je vois qu'on lui parle de quelque chose. Il peut reculer, puis il se rend compte que c'était bizarre dans ce temps-là. Effectivement. Non, évidemment, on va parler de Revolution, le pay-per-view dans l'élite, qui était dimanche soir. C'était, bon, je pense que dans l'ensemble, un bon slash correct pay-per-view. Ça n'a pas été l'heure meilleure. Il y a eu des moments très forts dans le show. Il y a eu des moments plus plates, un peu plus remplissage. On n'a pas le choix. Il faut commencer par la fin. Il faut commencer par la grosse controverse qui est arrivée après le combat entre John Moxley et Kenny Omega, le fameux exploding barbed wire match. On va revenir sur le combat en tant que tel, mais on veut splitter les deux. Parce que la fin du combat et ce dérapage, je cherche un bon mot pour le dire. On va dire pétard mouillé. Un gros pétard mouillé, là, à la fin, doit être séparé du combat. Parce qu'ils ont fait un bon travail dans le combat. On va y revenir. Sauf que là, après le combat, quand on est dans une situation où, premièrement, tu as une espèce de giga décompte avec une musique, la musique la plus dramatique du monde. Là, on sent que c'est l'apocalypse qui s'en vient. Tu arrives, tu t'approches de zéro. C'était super intéressant, l'arrivée de Kingston, qui fait comme « Non, je viens sauver mon chum ». Puis là, il se couche dessus pour le couvrir. On tombe à zéro. Quatre feux de bengale dans les coins du ring. Pouf, pouf, pouf. Puis, that's it. En fait, les gars, ils ont scellé comme ils étaient supposés scellés. Mais là, avec ce pétard mouillé, là, il y avait juste l'air ridicule. C'est... C'est plate. Je cherche les mots parce qu'en même temps, comme je l'ai dit, le combat tellement était bon. Mais tu sais, c'est... C'était dur à voir, disons. On était tous là, puis on était comme « Oh non ». C'est surtout que c'était dur à voir, mais tu sais, c'est ce genre d'erreur-là. On se textait après, puis c'était comme « C'est clair que le monde va juste parler de ça. » Parce que c'est la dernière impression du show. Et tu disais jusque-là, « Ah, il avait évité les pièges. » Ça n'avait pas été trop violent. C'était spectaculaire. Ça n'avait pas été long. Moi, j'avais peur que ça traîne en longueur, tout ça. Puis non, il avait tout évité ces pièges-là. Ça avait bien été. Puis là, les deux dernières minutes arrivent. Il manquait un peu de timing sur le finish. L'intervention était un peu longue. Puis là, la cerise sur le Sunday, l'explosion ne fonctionne pas. C'est ce qui est arrivé. Avec quelques jours de recul, on a eu les confirmations. Effectivement, ils n'ont jamais dit ouvertement « On s'est trompé », mais il y a eu des petites bouts d'informations à gauche et à droite. En répétition, ça avait marché mieux que ça. Omega a dit que c'était supposé marcher mieux que ça. Tony Khan a dit « Écoute, c'est des choses qui arrivent ». Donc, toujours un peu entre la ligne de l'histoire et de la réalité. Mais quand tu le voyais, la séquence, c'est ça qui est arrivé. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il y a un pétard qui n'a pas sauté. Il y a de la boucane qui n'est pas arrivée. Il manquait un effet. Et comme tu as dit, Kingston et Moxley n'avaient pas le choix d'agir comme ils étaient supposés. Parce qu'il n'y a aucune façon de savoir que la détonation a été un cacapouette à côté. Il y a peut-être manqué un cue à quelque part. Quand les arbitres viennent le sauver, il me semble qu'il aurait peut-être fallu que quelqu'un fasse comme « Arrêtez de sceller les boys. » C'est qu'ils l'ont fait quand les caméras ont fermé. Oui, parce que Mox a repris le micro après ça en disant « Bon, pour moi, encore une fois, Kenny ça, qui n'est pas capable de construire une bombe et sauver sa vie. » Sauf que là, la réaction, on attendait plus la réaction qu'autre chose. Parce que quand quelque chose comme ça arrive, c'est comment tu deals avec qui finit par être important. On a décidé d'en rire. À Dynamite, Kingston et Moxley en promo, les deux ensemble entraient sous la face. On a fait des références à ça. Kingston a joué le cas. J'ai fait une crise de panique. Après ça, on s'est mis à rire de dire « Autant de Kenny que d'impact. » En disant que ça devait être impact qui a payé pour la bombe. C'est pour ça que ça a été poche. On l'a viré en joke. Et encore mieux, moi, Kenny, un gars qui dit « Sixteen and me, done. » Ça va rester. Je risque de te dire ça souvent. Oui, au travail et tout. Mais c'est ça qui arrive. Oui, la réaction a sauvé un peu la mise. Mais je reste un peu déçu. Parce que ça, probablement que c'était une façon de sortir Moxley un bout. C'était une façon de ramener Kingston comme gentil. C'était une façon d'aligner des prochains aspirants pour un gars. Mais surtout, d'y donner une espèce d'aura de « Niaise pas avec moi » parce qu'il va se passer des « shit ». Tandis que là, ils ont été obligés de se revirer sur un descent et de dire « Bon, on va juste pousser un peu plus. » Le Kenny est un méchant comique. Un peu comme le coyote qui court après le Roadrunner. Je ne pense pas qu'ils voulaient y aller autant à Cartoon que ça. Et là, ils n'ont pas eu le choix. Puis c'était la bonne chose à faire. Il faut que tu réagisses sur le fly comme il se passe souvent à la lutte avec une blessure, avec l'événement Chris Benoit. Vince avait été obligé de revenir, de ressusciter. Ça arrive tout le temps quand tu prévois quelque chose à la lutte qu'il faut que tu te revives sur un descent. Là, on a cette version-là où la bombe n'a pas marché. C'est un fluke. Mox est encore là. Mox n'est pas blessé. Tout ça est une période d'ajustement. Moi, je pense que l'après fait qu'on va finir par arrêter de parler de l'explosion puis de la pétarade. Puis ils vont pouvoir montrer des extraits du combat en montrant juste le combat. Mox qui va arrêter de faire la joke. Moi, tout ce que j'ai eu, c'est un lousy t-shirt. Ça, ça va s'estomper tranquillement pas vite parce qu'ils ont quand même bien aligné les flûtes. Il y a des aspirants qui s'en viennent. Omega est dominant encore. Mais le problème avec tout ça, c'est que quand on parle du finish, c'était un des risques du barbed wire deathmatch qu'on avait mentionné. C'est quand ta gimmick est lourde comme ça, tu peux vite tomber dans l'aspect que la gimmick prend toute la place puis qu'il n'y a plus d'espace pour d'autres choses. Ils sont péturés dans ce point-là parce que juste le match en tant que tel, si tu enlèves cette explosion-là après 30 minutes ou qu'il est supposé tout détruire, on ne perd rien au final. Le match a été excellent. Kenny a gagné en trichant comme d'habitude. Puis on aurait pu s'arrêter là. Ils se sont péturés dans le coin en voulant faire de quoi de spectaculaire, mais qui était risqué puis qui n'a pas marché. C'est ça. Puis c'est le danger de faire des effets spéciaux en direct. C'est que tu cours après ce risque-là. Mais au moins, c'est ça. Mel Dur a sorti ses étoiles. C'était le combat de la soirée. Quasiment cinq étoiles parce que c'est vrai. Ça n'enlève rien ce que les gars ont fait. Ce n'est pas de leur faute. C'est un pétard qui ne pète pas. Sauf qu'il y a des solutions super simples à ça. Si tu le refais dans l'avenir, si dans un an, ils refont un deathmatch comme ça... Je ne vous répète pas. Je pense que les chiffres du Peuple View ont été bons sans dire que ça va devenir un truc annuel. Peut-être qu'une fois de temps en temps, au lieu de faire un Hell in a Cell, ça va être ça, ta façon de faire des blowouts. Sauf que là, tu peux prendre des notes de ce qu'ils faisaient au Japon. Pourquoi ça marchait, ces affaires-là, avec la détonation? Parce qu'ils ne l'ont pas inventée. C'était ça comme ça, avec un décompte, puis tout pète. Mais c'est ça. Il y avait de la boucane à ne plus savoir quoi en faire. Même si tu as un flop de même, quand il y a de la boucane à ne plus savoir quoi en faire, le monde ne voit pas ce qui se passe. Tu aurais pu t'éviter toute cette trouble-là en mettant juste quatre fois plus de boucane. Puis là, on aurait juste dit qu'on n'a rien vu. C'est un easy cop-out, mais ça t'évite d'avoir un gars qui a l'air d'être à la guerre avec son body quand, dans le fond, il y a du monde qui se promène avec des feux de Bengale à côté et qui crie « Piu, 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 piu! » Donc, cet aspect-là aurait facilement pu t'éviter. Mais je pense qu'on peut le mettre en arrière et se dire « Écoute, c'était quand même un solide main event. » Personne n'a eu mal là-dedans. C'est ça. Si on revient sur le match en tant que tel, ça a été un excellent combat qui n'a pas été... qui n'a pas brisé les limites du bon goût dans la violence. Je pense qu'il y en avait, mais tout ça était acceptable. On n'était pas au niveau d'être match japonais qu'on connaît et qu'on a vu. Mais en même temps, moi, j'ai été sur le bout de mon siège tout le long du combat. Autant la partie du début où on essayait d'éviter justement tous les trois côtés avec les wire wires qu'au fur et à mesure quand on avançait et quand on voyait qu'il y en avait un qui partait un swing et c'était comme « OK, là, il ne s'arrête pas. C'est sûr qu'il y en a un des deux qui finit d'embarbeler. » À toutes les fois, moi, je réagissais très fortement. Moi, j'ai vraiment apprécié le combat énormément. Moi, c'était la bonne dose de violence. Un peu comme on parlait avant le combat. On se disait « Ils nous l'ont montré qui sont capables de jouer sur cette ligne-là avec Cody, avec Omega Moxie qui l'a fait l'année passée aussi dans un combat violent. Ils sont capables de nous en donner, mais de ne pas prendre des risques complètement niaiseux. » Tu l'as dit, tu étais sur le bout de ton siège avec les barbelés et tout. Ce n'était pas des spots particulièrement dangereux. C'était juste bien raconté. Dès qu'ils touchent au barbelé, il y avait de la boucane. Tout ça, c'est du théâtre qui marche. Les spots dangereux, parce qu'il y en a eu, on pense au Death Rider, de s'habiller jusqu'à dehors des barbelés. Ça, regarde, c'était le risque qu'eux autres prenaient, mais dans les circonstances, c'était les meilleures façons de les faire. Je pense que le barbelé à l'extérieur du ring aussi me semblait être moins vrai barbelé peut-être que ceux... Ils n'ont pas couru des risques inutiles de coupures accidentelles où tu te ramasses une grosse artère ou tu te déchires des bouts d'eau. C'est ce qui arrive au Japon souvent, c'est que les gars, ils se relevaient des structures et c'est là où le barbelé se prenait. Tu as sabou que tu t'es déchiré un bicep à un moment donné aussi dans ce genre de trucs-là. Donc, quand tu t'enlèves ces éléments plus redneck un peu duct tape dans ta cour, ça fait un super bon spectacle. Ça change un rien de spectacle. Tu as un petit peu de sang, tu as un petit peu de violence, mais tu le sais après ça que les gars, le lendemain matin, ils ne sont pas en lambeau. Donc, même René Young ou René Paquette maintenant a été mollo sur les médias sociaux. Elle a juste fait comme deux, trois tweets pour dire qu'elle était inquiète. « What the fuck » à un moment donné. Ils ont épargné son petit cœur de maman en direct à la télé. L'autre chose qu'on attendait aussi beaucoup du pay-per-view, c'est l'annonce de la nouvelle signature du côté d'Orlélie. Ça avait été pas mal hypé dans la dernière semaine. Au final, ce n'est pas une surprise. Le nom qui a été annoncé, qui est arrivé, c'était le nom le plus probable si tu suivais le moindre moment les médias de lutte qui sont souvent un peu un « in the know ». L'arrivée de Christian Cage, ça a rempli toutes les cases qu'on avait promis. C'est un « the caliber all-of-famer ». C'est un gars qui est un bon worker qui est capable de donner beaucoup à la compagnie. Un gars que je pense qui n'est pas fini, qu'on enlève en plus à la « i » quand on aurait pu rerunner du « edge in Christian », ce qu'on ne pourra pas faire. Malgré tout ça, est-ce que tu es déçu? Un peu. Un peu déçu à cause du « hype ». C'était dur de ne pas espérer plus que ça, même si on savait que ça allait être ça. Oui, puis le pire, c'est que je suis déçu d'avoir été « hypé » parce que c'est ça, on le savait que ça allait juste... Quand on le disait en « joke », c'est une personne comme un « Mark Henry » ou un gars de « all-of-fame caliber », ça peut être « n'importe quoi ». Honnêtement, réalistement, c'était Christian Engle ou Mark Henry. C'était un de ces trois-là. Le problème, c'est qu'on s'est mis à se « hyper » et à se dire « ça peut-tu être « Brock », ça peut-tu être « Punk ». Comme d'habitude, l'espoir est le pire ennemi de l'homme. C'est ça qui est arrivé. On s'est donné trop de « hope ». Ça fait une couple de fois qu'All Elite le fait d'oversell et d'under-deliver. Après, ils devraient faire l'inverse. Undersell et over-deliver et les gens vont en parler. Je ne pense pas que c'est un « under-deliver » honnêtement. Je pense que c'est ce qu'ils ont « hypé ». C'est juste que les fans de lutte étant ce qu'ils sont, automatiquement, on cherche le « dream » scénario qui pourrait arriver. Oui. puis c'est là qu'on finit par se décevoir nous-mêmes. Je ne pense pas que c'est un « under-set ». On va voir. De toute façon, je pense que c'est la « i » qui s'est plantée là-dessus parce qu'il l'avait Christian, il était au Rumble, le monde voulait le voir, il aurait dû lui donner un contrat d'un an juste pour tenter le terrain. Ils ne l'ont pas fait. On dirait que là, avec Christian puis Paul White, c'est comme deux en deux qu'ils échappent des talents juste parce qu'ils lui font des offres probablement pas super intéressantes. Deux gars qui partent avec un peu un feeling de comme ils ne m'ont pas donné de respect pas en tout puis l'autre bord, ils m'en font une offre qui m'intéresse plus fait qu'allons-y. Puis là, c'est intéressant. Moi, honnêtement, j'ai trouvé ça intéressant par exemple à Dynamite de voir Christian déjà venir tourner autour du titre. Pour vrai, je pense que c'est le genre d'aspirant que ça va être intéressant à mettre d'impact de Moxley dans les prochains mois parce que là, éventuellement, il faut passer à autre chose d'impact d'Omega. Il faut passer à autre chose. Je pense qu'Omega, Moxley, on a tranquillement fait le tour. Absolument. Puis Christian, ça peut être un autre bon feud jusqu'à un prochain pay-per-view ou en tout cas, pour du moins pour un mois ou deux peut-être. Puis surtout que je ne veux pas faire mon Joe prédiction, mais là, Christian est revenu à Dynamite, à Revolution avec sa vieille musique d'impact. De plus en plus, on parle d'impact, on fait des liens, Don Callis est là. Fait que tu peux intégrer tout ça de Christian Cage qui est ancien champion du monde d'impact. Fait que tu peux ramener ce passé-là que quand il revient à la I, il est juste l'ancien champion pareil. Il n'a pas tout ce pan de sa carrière-là. là, c'est vrai, tu as raison. Fait que là, il va aller jouer là-dessus. Justement, maintenant que tu en parles, on avait oublié d'en parler, mais là, ça a été annoncé. Impact vont unifier leurs deux titres heavyweight, leur prochain event qui a lieu bientôt. Et en avril, on a déjà annoncé titre contre titre, le champion d'impact unifié à ce moment-là contre Kenny Omega. Donc là, le fameux belt collecting qui nous a été un peu promis par Calis et Omega quand tout ça a commencé, là, va peut-être réellement se mettre en marche parce qu'on ne peut pas imaginer une situation, parce que comme les deux titres sont en jeu, on ne peut pas imaginer une situation où Kenny Omega va aller perdre le titre de Hall Elite à Impact, à Rich One ou Moose. Oui, non, je ne penserais pas. Puis je pense que c'est ça, l'idée, c'est de, tant qu'à avoir ton gros heel qui est super cocky avec tout le monde. D'ailleurs, je suis un peu surpris qu'il ne l'exploite pas un peu plus parce qu'il est encore le méga-campion de la AAA. Pourquoi il ne traîne pas cette ceinture-là? Tu sais, tu as un bel collector, Don Callis, qui peut servir à ça comme traîneux de ceinture en arrière. Mais là, si tu unifies avec Impact, c'est sûr qu'il va entraîner. Je ne suis pas curieux. Les Good Brothers ont tout le temps les ceintures d'Impact avec eux autres quand ils viennent. Donc je pense que c'est dans cette optique-là, Impact a à gagner parce qu'on parle d'eux autres. Ça va légitimiser leur championnat du monde puis le jour où Omega ne l'aura plus, mais le champion d'Impact va être le gars qui a battu Omega. Ou le gars qui l'a repris après qu'Omega l'a laissé vacante ou peu importe. Mais là, c'est parce que pour l'instant, on en faisait une joke que Rich One est vraiment le champion du monde. Tu as juste Moose qui dit, moi je ressors une vieille ceinture qui était vétuste, tu es moi le champion. Tout ça est comme, ton championnat du monde n'est pas super solide à Impact. Ça va être une façon le 3 contre 3 qu'il avait fait avec Omega et les Brothers contre les gars d'Impact. Moose avait tiré son épingle du jeu. Je pense que c'est lui qui va avoir ce push-là d'aller affronter Omega puis d'avoir un combat genre un powerhouse agile contre un Omega plus chicken shit un peu. Puis, tu sais, ça va nous placer, je pense, deux ou trois semaines après WrestleMania. Donc, la poussière va être retombée. La tension va être moins tournée vers WrestleMania. Puis, eux vont pouvoir se dire, on rentre dans l'été avec le momentum de dire, ben, c'est Kenya Mega la grosse histoire que tu veux suivre de avril jusqu'à probablement la fin de l'été. Absolument. Autre chose qui a fait beaucoup jaser dans le pay-per-view, c'est le fameux Street Fight qui a été filmé un match cinématique. Cinématographique. Cinématographique. Whatever. Qui est cette nouvelle mode depuis quelques années et surtout dans une situation avec un gars comme Sting où ça te permet quand même de cacher des défauts et de l'âge. Moi, personnellement, c'est un combat que j'ai énormément apprécié. Si c'est ça, Sting, deux ou trois fois par année, I'm good with it. Oui, honnêtement. En fait, t'es good avec ça, mais ils nous ont confirmé qu'il va y avoir d'autres choses déjà dans les cartes pour Sting parce qu'à Dynamite, il y a eu un follow-up à tout ça. Mais ils sont sentis au match cinématographique. J'ai aimé ça à la fin, mais le premier cinq minutes, j'étais comme, où est-ce qu'ils s'en vont avec ça? Ça a manqué de... Il manquait la petite bougie d'animage au début. Il y avait trop de monde. Pourquoi il y avait un ring dans un parking? J'avais juste trop de questions. Puis là, à un moment donné, l'action a embarqué puis j'ai oublié les questions puis j'ai juste fait OK, les gars, ils donnent un show. Brian Cage qui traîne Darby dans les escaliers en souplesse puis Darby qui se garoche à trouver le mort de côté. Sting qui est protégé parce qu'on fait juste souligner ses forces parce qu'on n'oublie pas, il y a 61 ans. Il ne faut pas... C'est fini, Sting. Il n'y aura plus de grandes règles, mais si t'es capable de sortir une fois de temps en temps des trucs le fun comme ça, c'est... J'ai un peu hâte qu'on arrête l'expérience des matchs cinématographiques. Je ne suis pas le plus gros fan, mais j'aimerais ça que ça se transforme à terme en séquence, peut-être. Peut-être qu'au lieu d'avoir des entrevues backstage puis des gugusses, tu pourras avoir des cinq minutes de mini-films d'action qu'on garde cet ADN-là. Cet ADN-là vient beaucoup de Lucha Underground. C'est sûr. un show qui l'a fait beaucoup. Si vous n'avez jamais vu ça, les premières saisons, je ne sais pas si c'est trouvable en streaming ou en tout cas, peu importe. C'est tout sur Netflix un bout, mais je pense que ça ne l'est plus. On faisait ça, il y avait beaucoup de segments cinématiques au travers du show puis ça fonctionnait assez bien. Oui, peut-être que c'est plus vers ça qu'éventuellement on peut s'en aller. En même temps, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui risque de rester surtout quand on embarque dans l'équation des lutteurs un peu âgés comme l'Undertaker et Sting où ça, ça te permet tellement de protéger le look de tes légendes qui ne sont plus nécessairement en game fighting shape. Non, je pense que le problème vient aussi que c'est que là, il y en a trop. Tu as Matardy puis tu as Sting qui font ça. Matardy, il ne le fait plus puis c'est là que ça apparaît. C'est pour ça qu'il faisait des matches cématographiques parce qu'il ralentit le groupe envers A. Je pense que c'est juste de faire attention. Si c'est un par six mois avec Sting, ça me va. Pas de trouble avec ça. Si c'est chaque pay-per-view où tu commences à inclure ces patentes-là, ça pourrait que je me fatigue. Oui, je comprends. Je suis d'accord, il ne faut pas que ce soit nécessairement tous les shows. Mais c'était un bon show. C'était parfait où il était placé sur la carte parce qu'il fallait t'installer les barbelés puis toute la patente. Ça t'a espacé un peu ton gars-là. Ça a rendu la soirée un peu moins longue aussi. C'était un petit peu long, Revolution. Fait que tu sais, il s'était bien rythmé vers la fin mais la première erreur, c'était bon mais tu sais, ça manquait un petit peu. Bien, ça a été long parce que je l'avais gardé pour plus tard mais on peut en parler là. Ça a été long parce qu'il y avait quand même beaucoup de feller. Il y a beaucoup de matchs qui auraient pu tout simplement avoir lieu à Dynamite. L'affrontement entre Miro Piquette contre les Best Friends, c'était un match de Dynamite. Engman contre Hardy, je comprends que tu vas en faire un match de pay-per-view mais en même temps, la stipulation ne veut rien dire. C'est stupide comme stipulation. Là, tu vas avoir l'argent de l'autre. Tu voulais juste le moment avec le Dark Order mais en même temps, je ne m'en souviens même plus. je sais que je l'ai regardé mais je pense qu'il est mieux. Fait que c'est ça. Effectivement, c'est un show qui a quand même été un peu plus long que ce qu'on nous a... On commençait à être habitués. Autant la WW1 maintenant avait... Avant la pandémie était allée over the top avec les durées. La pandémie avait eu cette bonne chose-là un peu de raccourcir les durées de pay-per-view. Ah oui. Puis là, effectivement, c'était un peu long mais en même temps, comme tu le dis, ça le prenait aussi pour placer le barbed wire pour le main event. Une autre surprise qu'on attendait. On savait qu'il y avait un spot ouvert dans le combat de Face of the Revolution, le ladder match pour un futur match de championnat pour la ceinture TNT. c'est Eton Page qui est arrivé. Eton Page qui est quand même... Qui était un free agent intéressant. Rendu là, c'est un gars qui a fait sa... Qui a roulé sa bosse à impact. puis... On a aimé Eton Page. Moi, je suis content qu'il n'aille pas perdre son temps à NXT. Ouais. Pour perdre son temps, il aurait peut-être tiré son épingle du jeu. Mais moi, j'avais peur que la UF ait juste absorber son contrat pour dire, tiens, viens faire du bench chez nous autres pour ne pas aller lutter ailleurs. Je suis content qu'il ait évité cette tentation-là parce que Eton Page, si vous n'écoutez pas Impact, vous avez manqué les dernières années d'Eton Page parce que The North ont été l'équipe de l'année pour plusieurs en 2019 parce que ça marchait super bien. Mais sinon, si vous êtes familier avec la scène indépendante, si vous alliez à Ottawa ou Gatineau, Eton Page, c'est un gars de l'Ontario qui a lutté beaucoup dans ce coin-là. On le connaît bien au Canada. On l'a vu beaucoup. C'est un... Ça fait quoi? 15 ans, je pense, qu'il lutte, Eton Page. Ah! Tu sais, Christian était, sans être une déception, j'étais comme, bon, c'est le vétéran qui vont miser beaucoup dessus. Mais moi, je pense qu'Eton Page va être le joueur le plus utile des deux parce qu'il a une belle polyvalence, parce qu'il est super bon. On ne l'a pas encore beaucoup vu, mais fiez-vous pas juste à ce que vous allez voir dans le ring. All Ego a une belle gimmick, un beau charisme. Puis moi, je suis curieux de voir si Josh Alexander ne va pas être tenté d'aller le rejoindre quand son contrat va finir avec Impact ou s'ils ne vont pas juste se croiser dans les crossovers parce que Josh Alexander, on l'a vu souvent à Montréal. On l'a même présenté à RDS2 une couple de fois. Et s'ils sont capables d'aller recréer cette dynamique-là, la division par équipe dans le lit gagnerait The North. Puis The North était les quelques fois que j'ai écouté Impact dans les derniers 2-3 ans. C'était juste pour aller regarder des combats de The North. C'était la seule chose que je voulais voir. Donc quand j'ai vu une page popée, j'étais content que le monde réagisse. La petite foule qu'il avait ont popé. Le monde était content de le voir. C'est les médias sociaux s'enlevés aussi. J'étais un peu déçu que ce ne soit pas Mike Bailey, mais Mike Bailey n'est pas un assez gros nom. Mike Bailey va rentrer dans ce nom. On a arrêté de parler pas mal de toi et de moi. On espérait Bailey, mais c'était plus un souhait personnel que réaliste. On l'entend. On espère sincèrement que Mike Bailey va retourner à la Hall of Fame. Mais d'ailleurs, surveillez ça. On en parle un peu entre nous autres. On le sait qu'il peut traverser les États-Unis. Il vient de lancer son podcast en anglais sur YouTube. Le gars est en train d'installer ses pions. D'ici à cet été, Mike Bailey a les deux pieds dans une fédération en Amérique. Je ne suis juste pas sûr encore s'il va prendre l'argent NXT et aller rejoindre les boys de 3.0. Ou s'il va aller rejoindre sa femme avec All Elite et juste se faire des nouveaux aviers-là. Je pense qu'il peut être entre les deux, mais il commence, il n'est plus présent dans les médias, il fait des podcasts, il a eu des entrevues en anglais. Tranquillement, pas vite, il s'en remet sur la map. Puis, mine de l'arrière, il ne faut pas non plus complètement oublier la Ring of Honor parce que l'AirWash a été la compagnie la plus, comment je dirais, la plus respectable envers ses workers pendant la pandémie. On a payé tout le monde, il n'y a pas eu de, je pense que ça, ça a été beaucoup apprécié à l'intérieur de la communauté de l'Utah. t'as un gars comme, t'as un Québécois comme PCO qui peut pousser de son bord puis on sent quand même que c'est une fédération qui veut essayer de ressortir un peu de son trou de troisième joueur puis d'essayer de remonter. Donc, tu sais, tout ça peut puis espérons que, tant mieux pour Mike Bailey si tous ces joueurs-là sont intéressés à lui. Là, on ne le sait pas, on rendu là, on spécule. On spécule, c'est juste, je vous dis juste de surveiller ça du coin de l'œil, il n'y a rien pour rien dans la vie. Fait que si le gars se met médiatiquement sur la map, c'est pour quelque chose. Le combat en tant que tel de la phase de la révolution, on court Deep Entail, Lance Archer, Max Caster, Scorpio Sky, ça a été un bon match, il y a eu des bons spots. Scorpio gagne et perd immédiatement mercredi contre Darby. Comment tu réagis par rapport à tout ça? Très que c'est un peu inutile comme tout de suite après c'est réglé ou au contraire c'est ce qu'on veut de si t'es pour donner un tightro shot à quelqu'un, autant faire un gros combat pour l'amener. Comment tu réagis par rapport à tout ça? Au début, je trouvais que c'était un peu un prétexte. Ça va être tout de suite à Dynamite, on n'en fait pas une rivalité. Mais après ça, dans l'exécution, j'ai fait, ah ouais, tout ça c'était pour faire le heel turn de Scorpio Sky et aussi pour placer la rivalité entre Cody et Pantharone qui est, à mon avis, la meilleure chose qui ressort de ce match d'échelle-là. Parce qu'on a entendu parler pantagone pour la première fois je pense à Dynamite à moins que je me trompe peut-être dans des petites mini-vignettes où il disait zéro billet d'eau mais sinon il n'a jamais fait de promo. Donc là, on gagne Scorpio Sky en heel, il va se détacher de SCU puis peut-être avoir une chance de briller parce qu'il est bon Scorpio Sky mais il est toujours la troisième roue du vieux carrosse de SCU. Donc là, lui, tu lui donnes de la place, tu donnes un adversaire à Derby qui est autre chose que Team Taz parce que je commençais à m'envoyer mon voyage. Et là, tu as Pentagone qui a un rôle proéminent, il va se frotter à Cody donc là, tu peux le faire affronter tous les deux de la famille en attendant puis tu as un mois et demi facile de programmation. Oui, au début, je trouvais comme il y a un combat d'échelle quatre jours après, ils se battent, on n'en parle plus mais là, non, c'est le contraire. Ils ont juste placé les bûches, ils ont allumé le feu puis là, on va le regarder brûler pendant un couple de mois puis je pense que ça a été super bien joué avec un bon combat puis OK, ils ont eu leur joke du brass ring puis je pense que tout le monde s'en trouvait bien drôle. Mais pas trop souvent, c'est un peu niaiseux. Quand tu regardes les photos après de Scorpio Sky avec son gros anneau, j'aime, ouais, OK, vous l'avez eu votre joke là. Tu sais, c'est deux choses. Soit, tu n'es pas au courant de cette expression-là, de son background, de ce que ça représente de Vince puis si tu n'es pas au courant, tu fais comme qu'est-ce que c'est ça, pourquoi il y a un gigantesque cock ring au-dessus du ring puis quand tu es au courant, bien, tu souris cinq secondes puis après ça, tu fais comme c'est encore une fois une situation où on parle de l'autre bord, on essaie de, quand tu continues à piquer l'autre bord quand ce n'est pas toujours nécessaire, en tout cas, quand tu dis c'était ce que c'était puis je veux nous ramener au début du pay-per-view, je l'ai gardé pour la fin. excellent match, moi j'ai adoré ça entre les Young Bucks et le Inner Circle. Ce qui est important, c'est ce que ça a c'était, c'est que après ça, après cette défaite-là, on a dit, Jericho a dit, on fait un work on soul, à Dynamite, il faut parler de tout ça, puis là, tout de suite, il y avait le sous-entendu de changement de leadership, tout de suite pendant le pay-per-view, on était comme, oh, MJF va kicker Jericho out du circle, puis ça a été fait extrêmement habilement, à mon avis, à Dynamite ou avec Laceworth, c'est Ami qui revient tout de suite puis qui un peu gâche la surprise, regardez, les gars qui font semblable de vouloir attaquer Jericho, à ce moment-là, on le savait qu'il allait tout se tourner puis qu'il allait attaquer MJF, fait que tu sais, c'est un double swerve pour nous faire oublier, pas oublier parce qu'on ne le savait pas, mais pour nous faire qu'on soit réellement surpris par le réel swerve de la patente, c'est qu'MJF a tout prévu, tout ça, puis qu'il y a une nouvelle gang en arrière de lui. Oui, ils l'ont tellement, puis ils l'ont tout fait dans notre face, on n'a juste rien vu aller, parce que justement, la swerve initiale était là pour nous, un peu comme un magicien, il va bouffer des mains pour nous distraire pendant qu'il cache un lapin en dessous de sa table avec son coulou. Ils ont tellement bien fait ça, puis le combat par équipe, honnêtement, c'est tout ce qu'il avait dit, je pense qu'il allait lancer le pay-per-view avec ça puis nous partir ses chapeaux de roue, moi, c'est ce qu'il m'a mis dedans à fond, gros, gros, gros combat, et là, tu arrives avec cette double swerve-là, honnêtement, je suis commencé à être fatigué d'Inner Circle, je trouvais que ça tournait en rouge, je pense que même que je l'avais dit, je trouvais que Jericho était plus lent puis que ça commençait à apparaître un peu sa cinquantaine, puis là, ils viennent de me réembarquer, Inner Circle gentil, mais surtout, écoute, je ne sais pas s'ils vont s'appeler les Horsemen, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec ça, mais c'était dans notre face, all along, c'était FTR, c'était Tully, Sean Spears était là à Revolution, il est venu les aider, donc OK, bon, lui, il avait déjà le petit stable, pendant toute la War Council, Warlow n'était pas là, ça ne nous a pas sonné de cloche, on était juste tellement focussé sur le fait que MJF va se faire, va soit kick-out Jericho ou se faire kick-out, qu'on n'a même pas remarqué que Warlow qui est tout le temps là n'est pas là, tu sais, tout ça, c'était juste bien fait puis honnêtement, là, il faut que tu write-off Jericho quelques semaines, il faut que tu laisses les méchants juste s'installer puis faire comme on a détruit le Inner Circle, Jericho vient de s'en faire passer au travers de trois tables puis d'un stage, tu peux dire OK, on le met un mois sur la table-là. Comme quand le Inner Circle a commencé, on leur met toute l'attention était sur eux puis c'était eux autres qui, c'est dans les premières semaines de Dynamite, c'était très Inner Circle centric puis c'était pour les établir comme grosses factions méchantes puis t'as raison, là, cette nouvelle équipe-là qu'on va, on va les appeler les New Horsemen en attendant de savoir où exactement ils s'en vont avec ça, mérite le spotlight puis encore là, c'est parfait parce que tout ça sert aussi à continuer à construire la montée d'MJF dans cette nouvelle faction-là, aucun problème à l'imaginer comme éventuel champion du monde puis c'est que du positif, c'était vraiment bien fait. C'est brillant parce que tout le monde a un rôle parce que là, dans les nouveaux FTR, ils vont se pogner contre Santana et Ortiz, tu as les équipes, Agar va se frotter avec Warlow comme il faisait déjà un peu dans Inner Circle, Samy devient l'adjuvant d'MJF parce qu'ils ont déjà cette rivalité-là anyway, ils ne s'aiment pas la face puis là, tu as Sean Spears qui est un peu l'électron libre qui est là pour prendre des pins qui va être là pour prendre des pins mais pendant que Jericho n'est pas là, tu as l'avantage numérique au méchant donc là, tu peux faire un, deux, trois dynamètres où c'est juste MJF qui met la face dans la bouette du Inner Circle vous êtes faible, vous êtes à rien puis t'es bas, t'es fait perdre comme Proud and Powerful, il faut que ça perde contre FTR, tu bats un répé MJF va être le plus gros il de la compagnie puis quand Jericho va popper back avec son bâton de baseball puis sa toune on va le voir ce blowout on va vouloir comme ok, tu mets ça en pay-per-view c'est mon blowout je veux voir ça donc ils ont tous les ingrédients pour nous donner une super belle recette puis ça implique même pas de championnat du monde pas de championnat TV rien d'autre c'est juste bien construit c'est ce qu'on dit que All Elite fait toujours bien c'est de s'ouvrir plusieurs portes puis là ils en ont comme il y en avait 3-4 d'ouvert puis ils ont fait Chris on va faire une belle bay window avec tout ça puis on rentre dedans puis là ça va être le fun moi j'ai hâte attendre la semaine prochaine juste pour la suite parce qu'ils m'ont fini ça j'étais à peu près live quand je l'ai écouté j'étais peut-être 10-15 minutes après puis j'ai tout de suite checké Twitter puis j'étais comme ah man tout le monde embarque ça va être le fun on tient quelque chose super bien joué puis c'est tout commencé à Revolution avec un petit combat par équipe prochaine bay window que je veux construire je t'appelle yesh j'espère que t'aimes pas ça de red bon ça fait le tour pas mal pour Revolution en gros un bon pay-per-view peut-être pas de ceux qui vont le plus passer à l'histoire mais qu'il y a quand même eu plein de moments forts puis on a certé plein de choses pour le futur dans l'élite qui est très intéressant je veux qu'on fasse un petit tour du côté de NXT notre voyons je blingue sur son nom je voulais que tu me donnes plus d'indices que ça voyons que c'est niaiseux le commissaire NXT Regal merci William Regal nous avait promis deux grosses annonces à NXT la première ça a été l'annonce officielle on avait entendu les rumeurs parce qu'il y a des affaires un peu qui avaient leaké mais d'un d'un takeover en deux soirs le 7 et 8 avril pour nous mener vers une énorme semaine de genre c'est quoi 6 jours en ligne je pense que c'est 8 jours en ligne de Wrestlemania de Wrestlemania au RA de la semaine d'après il y a de la WWE non-stop ou l'inverse de RA jusqu'au RA tu as 8 jours en ligne avec le Hall of Fame NXT machin chose appelez-vous avril commence en écoutant la E sur Peacock ça sera ça le premier le 7 il l'annonce sur USC le 8 sur Peacock seulement on va essayer d'amener du monde sur le nouveau réseau migré de ce côté-là en gros je ne pense pas qu'on a besoin de s'éterniser là-dessus NXT ils n'auront pas de misère à remplir deux bonnes cartes en deux soirs ils ont du stock en masse c'est pour ça qu'ils ont introduit l'autre surprise ils ont tellement de talent NXT que tu peux faire deux soirées de deux heures sans forcer justement l'autre surprise l'apparition d'un titre par équipe féminin moi j'ai vu beaucoup de réactions des deux bars autour du monde qui ont haï ce move-là parce que oui c'était le fun le concept du women's title qui pouvait se promener entre les trois brands le problème c'est que je pense qu'on ne respectait pas NXT tant que ça les titres ne passaient pas souvent par NXT parce que Vince est en Vince il y a juste Raw et SmackDown qui existent et il y a assez de talent il y a énormément de talent du côté de la division féminine à NXT donc moi j'ai l'impression que c'est une bonne chose je pense qu'ultimement ça va juste permettre à plus de femmes de lutter à NXT à la télé ils ont deux heures de TV à remplir par semaine on l'oublie un peu mais il y a bien du remplissage à NXT dans le deux heures on regarde tu fais les meilleurs moments mais c'est pas tout qui est spectaculaire tu es rendu avec quatre ceintures à NXT avec un takeover par mois et demi à peu près deux mois je pense que tu as assez de jus oui je suis un peu déçu que la ceinture par équipe ne se promène pas mais comme tu dis si elle se promène mais qu'elle ne va jamais à NXT ça ne change rien nos vies ça ne lui donne rien à eux autres tant qu'elle se sépare moi tout ça et donne à la division par équipe à la limite ça va juste te permettre de monter des équipes de filles de NXT jusqu'à l'autre brand au lieu de tout le temps juste plugger deux lutteuses qui vont nulle part ensemble pour faire une équipe regarde on verra ce qui arrive exactement on a donné les titres aux deux femmes qui avaient remporté la Dosti classique Dakota Kai Raquel Gonzalez qui se sont vantées et ont laissé aller leur égo ce que les autres filles n'ont pas apprécié on a fini par établir un match avec Shotzi et Amber Moon qui ont remporté les titres le soir même donc un très court titre pour Kai et Raquel moi je trouve ça plate parce que j'aime beaucoup ces deux filles-là et je trouve qu'ils auraient mérité plus mais en même temps au final on sait que ça va être pour avancer d'autres choses et ça ne les éloigne pas du title picture pour autant c'est juste poche parce que tu refais la finale de la Dosti classique et tu changes le résultat c'est comme si tu faisais un 50-50 booking juste parce que tu voulais dans le fond que les deux équipes sortent bien de ça ça c'est un peu poche tu aurais pu mettre trois équipes et faire ton changement de titre d'une autre façon mais regarde ils l'ont fait comme ça on va voir ce qu'il y a avec ça moi je pense encore que c'est Raquel Gonzales qui va être la grosse vedette des quatre probablement qu'ils vont faire un redo dans leurs deux soirs de takeover j'ai un peu craint qu'ils ne vont pas faire un numéro 3 c'est un deux combats aussi rapprochés en 50-50 tu fais une trilogie tu as compris je marche exactement donc ça va être au métaphome il y avait aussi hier soir un affrontement entre Finn Balor et Adam Cole le genre de match-up qui surprend dans un dans un NXT normal de semaine parce que tu te dis il me semble que c'est énorme comme match puis en plus ça s'est terminé clean parce que ce qu'on voulait c'était pas ce match-là n'était qu'un qu'une virgule dans la phrase parce que où on voulait s'en aller clairement c'est Cole contre O'Reilly et Finn Balor contre Karrion Kross c'est c'est deux matchs majeurs qu'on va avoir dans ces justement découvertes de menia il est super bien joué parce que tu ne pouvais pas juste faire mal paraître Cole qui vient faire son wheel turn puis tu veux qu'il soit super fort il a quand même été champion NXT pendant un million d'années tu ne peux pas juste dire Finn va le battre facile puis ça va faire d'autres choses quand O'Reilly intervient ça enlève un peu que Cole a perdu il y a une circonstance ça justifie le fait qu'il ne va pas demander un match retour non non il faut qu'il se débarrasse d'O'Reilly avant donc tu sais un tu mets du monde devant ton siège à la télé parce que tu donnes un gros combat que le monde veut le voir qui était justifié parce que Cole a fait son wheel turn puis Finn c'est normal qu'il veut l'avoir d'impact après mais comme tu dis c'était juste la virgule puis c'est Finn qui l'a le mieux résumé quand Karrion Kross est arrivé que c'est faire ça t'a pris autant de temps que ça c'était où c'est ça là on l'a finalement effectivement il était où il n'a jamais perdu il n'est pas supposé d'être loin de sa ceinture là c'est sa ceinture fait ça à la fin de semaine de Wrestlemania puis c'est le temps de refaire perdre Finn ça va être là il est champion depuis Karrion Kross l'a lâché donc tout est dans tout comme on dit on va faire un petit tour du côté de la I petit parce que parce que c'est ça c'est pas si intéressant que ça exactement surtout Raw il faut être honnête il y a plein de bonnes choses à SmackDown le problème qu'on a avec le podcast c'est qu'en enregistrement en enregistrant jeudi-vendredi on est très loin du SmackDown la semaine d'avant des fois on a beaucoup d'autres choses qui passent avant parce qu'il est arrivé des choses plus récemment mais sérieusement Raw c'est pour moi c'est vraiment un show de merde présentement la seule chose qui est sortie pour moi de positif c'est le début de l'ère All Mighty nouvelle entrée pour le champion nouvelle pour vrai ça marche on dirait que Bobby est là où il aurait dû être on aura le temps en masse dans le futur de parler de l'affrontement contre Drew Aménia parce que ça semble être vers ça qu'on va s'en aller on va pas se lancer maintenant il devrait-tu gagner ou pas Aménia mais présentement il a été avec le match avec Mills puis ses promos tout ce qui a tourné autour de lui à Raw ça a été les seules bonnes affaires du show je vais te dire des affaires puis dis-moi si ça sonne familier Bobby Lashley comme champion du monde avec un bon gérant il peut être super dominant puis être ultra crédible puis ça va être écoeurant à théorique on a-tu déjà parlé de ça je sais pas quelqu'un a dit ça quelque part ça doit être un vieux proverbe peut-être conscient oui mais tu sais en fait tu l'as dit le Raw c'est long puis c'est fastidieux mais on est en mode en route vers Wrestlemania rendez-vous au moins le service de regarder un peu YouTube sortez les meilleurs moments t'sais comme tenez-vous au courant de ce qui arrive mais avec les grandes lignes ça va être bien correct tapez-vous pas cette 3h là c'est une expérience fort d'agréable mais moi aussi je voulais le voir le Almighty ils l'ont bien buildé puis The Miz était parfait il bounce back dessus il fait bien paraître l'Ashley mais t'sais si t'as juste ça à voir en 3h c'est long longtemps parce que là mon autre question pour vrai Shane Combran qui veut ça? Vince peut-être peut-être qu'il était en maudit après Shane puis il veut le voir souffrir mais il y a rien de bon là-dedans là en plus il joue sur le fait que Shane McMahon fait des promos où il arrive pas à son point pour qu'il nous gosse puis qu'il soit le méchant je m'en fous je veux juste le voir se faire faire un power slam 5 minutes merci bonsoir on en parle plus puis même à ça je veux même pas voir ça Braun là ils ont réussi ce que je pensais impossible je le sais ils l'ont tué oui tout ce qu'il y avait de rythme puis de monter en 3-4 ans ça a été un des plus gros actes qu'ils ont eu dans les dernières années puis là je vais skipper je vais aller voir dès que je le vois apparaître je vais faire comme bon ce qui se passe au hockey honnêtement dans 3-4 ans je te mettrais une photo de genre Snitsky puis de Braun un à côté de l'autre puis on serait pas capable de dire lequel a eu la meilleure carrière des deux ils ont tellement tout gaspillé ça Snitsky il n'aura pas été champion par équipe avec un kit de 10 ans c'est pas vrai ça mais je pense qu'il a battu un bébé par exemple c'est vrai point Snitsky effectivement du côté de SmackDown comme on disait c'est sûr que c'est un peu loin mais bon le cage match entre D-Roy et PJ moi une façon plus de Daniel Bryan c'est toujours c'est toujours ce que j'espère puis là je suis content de le voir aller retourner autour de Roman Reigns autour de la ceinture de champion à SmackDown c'est sûr on sait qu'au final il va pas battre Roman mais j'aime voir ce Daniel Bryan-là avec de la passion puis un peu de feu en dedans puis ça fait du bien ils mettent un peu d'intérêt à Fastlane avec un enjeu parce que il est beaucoup à la Wrestlemania puis cette carte-là a déjà marché il y a 8 ans dans sa montée avant Wrestlemania 30 fait que tu te vas un peu repicosser là-dedans pour que le monde s'investisse mais tout ça va juste faire ressortir Roman encore mieux parce qu'on l'haït encore plus parce qu'il n'est pas fin avec Daniel donc ça ça marche bien Fastlane ne m'intéresse pas plus pour autant mais comme tu dis SmackDown raconte moins d'histoires mais il les raconte mieux fait que quand je vois que je s'intonner SmackDown ben tu sais j'ai D-Bright qui me donne un show les Usos sont en feu Roman ça va bien Edge est à la bonne place Biggie je sais pas si tu as eu le temps mais je me sens en faire j'ai les pieds dans son documentaire je pense que c'est un 24 ou un autre backstage machin puis ouais belle histoire le fun ça fait que Biggie ça va bien aussi c'est simple efficace bonne TV Apollo Crews la nouvelle gimmick tu m'expliquais que c'est un peu ça fait référence beaucoup à ce qu'il venait sur les indies ouais c'était U1 Nation sur les indies on parle avant même qu'il soit dans le système NXT il commençait il était Green de chez Green fait qu'il essayait des affaires méchants stéréotypés un peu puis le monde aimait ça là on le ramène dans une version un peu plus cartoon mais parce que tout à la WWE se doit d'être cartoon malheureusement c'est ça mais tu sais tout est dans tout on écoutait quand j'écoutais le documentaire de Biggie ils ont souligné le début de New Day qui était une gimmick de marde puis quand les gars l'ont reçu ils ont fait oh my god qu'est-ce qu'on va faire avec ça on est des preachers puis ils ont juste fait ok sais-tu quoi on va vivre avec les costumes de bouette on va vivre avec les chorales puis on va juste essayer d'avoir du fun puis tirer notre épingle du jeu puis là j'ai juste hâte de voir si Cruz est capable de faire ça parce que là il arrive avec une lance puis des bérets verts pour le protéger alors que le gars c'est une montagne de muscles mais si lui est capable de se faire une petite niche là-dedans peut-être de réduire un peu l'accent il est fort pas mal sur l'accent nigérien mais s'il est capable de lui aller se mettre des nuances dans cette prémisse initiale de bouette là mais tu sais New Day ont survécu New Day est devenu la meilleure équipe du dernier 20 ans malgré des départs où c'était une chorale qui chantait on va le laisser aller un peu moi ce que je me réjouis c'est qu'au moins Apollo Crews fait quelque chose parce que c'est pas arrivé souvent qu'Apollo Crews fasse quelque chose à la télévision donc donnons une petite chance j'espère juste que la lance ils vont se rendre compte bien assez vite qu'il a l'air un peu tata avec ça mais regarde un changement de gimmick on le laisse aller ça peut pas être pire qu'un prince à New York 2 de toute façon écoute on est rendu là dans l'émission fait que si tu veux en parler tu peux on entend sérieusement que des choses des commentaires de marde moi ça me fait peur j'ai comme l'impression que je vais laisser faire puis juste pas l'écouter déjà la bande annonce j'étais comme ouais j'ai pas vraiment besoin de voir ça mais là chaque fois que j'ouvre ma télé j'ai la pub de Prime va voir ça je vais finir par aller la regarder mais ce qu'il faut que tu regardes absolument c'est Ted Lasso sur Apple TV plus pour vrai moi c'est la c'est la chose que j'ai préférée depuis Fleabag puis Watchmen j'ai adoré ce show-là qui part qui part d'une prémisse weird à la base qui part d'un concept de pub qui avait été sorti par NBC quand il avait signé la Premiership il avait fait des pubs où c'était un coach américain joué par Jason je me souviens de ça il s'en allait coacher les Hotspurs de Tottenham puis on faisait des jokes là-dessus puis là il est dans des situations de conférences de presse puis il dit we're gonna win we're gonna play until there's a winner or a loser puis là t'as un journaliste qui fait comme yeah there can be ties we're gonna play until there's a winner or a loser or a tie puis t'sais ça avait tout le potentiel d'être extrêmement mauvais on s'entend là prendre un concept de pub puis se dire on va faire une série télé Stéphane ça marche tellement à moi je me suis attaché littéralement tous les personnages dans la série c'est je veux pas l'over-hyper mais je veux que tu l'écoutes puis j'ai hâte d'entendre ce que tu vas avoir à dire parce que c'est très bon fâche réactive à Apple Plus parce qu'en plus je voulais écouter le documentaire sur Billie Eilish il y a bien du monde qui en parle puis j'étais un peu intrigué un abonnement d'un mois t'écoutes Ted Lasso un morning show aussi qui vaut la peine d'être vu sur cette plateforme-là puis après ça tu le fermes moi j'étais dans un autre registre j'étais dans le hyper dramatique parce que j'étais sur Tout.tv cette semaine puis j'ai regardé Je voudrais qu'on m'efface qui est inspiré du roman d'Anaïs Barbeau-Lafalette c'est trois jeunes maganés à Montréal-Nord qui vivent c'est huit épisodes de vingt minutes ça s'écoute en une soirée c'est down 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 mais astille c'est bon t'embarques tout de suite puis écoute la blonde a broillé ça n'avait plus de fin après huit épisodes t'es super attaché à ces kids-là qui sont dans une polyvalente de tout croche puis ça va mal puis tout est glauque puis leur bloc appartement va être démoli parce qu'ils veulent agrandir l'autoroute puis il y a de la drogue puis des gangs de rue puis de la violence puis le problème de consommation des parents pas là la DPJ c'est de beurre la tos autant que tu veux mais c'est super bon je t'ai un coup d'oeil j'avais écouté M'entends-tu récemment quand c'est apparu sur Netflix puis j'avais beaucoup adoré enlève les jokes de M'entends-tu puis c'est ça c'est juste du gros temps mais c'est bon c'est vraiment vraiment bon parce que j'adore plus léger j'avais écouté de l'oeil du cyclone aussi qui est fun écoute au moins cette semaine les gens se seront sauvés d'une explication de films côté un plate qui intéresse personne sauf les gens qui sont obligés de l'écouter dans le cours au cégep surtout je sais pas si t'as remarqué on dirait qu'ils reculent de plus en plus dans le temps puis là ils s'approchaient drôlement des années 30-40 puis n'importe qui qui a eu un cours d'introduction au cinéma sait que c'est le bout que tu veux pas revisiter vraiment on va sauver ça aux gens pas de cinéma soviétique des années 30 s'il vous plaît bon ben merci beaucoup Stéphane on salue Mathieu qui devrait être de retour la semaine prochaine il est bien vu ben oui on espère et on va remercier tout le monde de continuer de nous écouter d'interagir avec nous sur la page Facebook on est toujours content de vous lire et on se donne rendez-vous très bientôt ciao tout le monde adios merci